Christelle, il faut que tu viennes en plateau ! Non ! Pourquoi ? Parce que c'est vert et que j'ai la phobie de la couleur verte. Et là comme ça, ça va mieux ? Ah bah voilà ! Eh bah oui, désolée, mais je fais de la chlorophobie. Les peurs comme ça, ça ne se commande pas. Près de 12% de la population mondiale serait touchée par une phobie spécifique et il en existe plus de 6400. Peurs du vide, des araignées, de l'avion, de l'eau, des pigeons ou de la foule, ces phobies peuvent nous pourrir la vie. Donc si vous n'avez pas peur de trouver des solutions, regardez cette émission. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Je suis enfermée à 10 000 mètres et je me dis que tout peut arriver. Isabelle fait partie des 20% de la population qui a peur de prendre l'avion. Vous en faites partie ? Premier conseil. Il ne faut pas chercher à se mettre dans une bulle. Les gens qui mettent des écouteurs, qui ferment les yeux en disant « j'entends rien, je ne suis pas là » et qui vont croire qu'ils vont penser à autre chose, c'est encore pire parce que le corps va encore plus se focaliser sur les bruits, sur les vibrations qu'on ne peut pas totalement exclure. Deuxième conseil, suivre un stage peur en avion où on apprend à se détendre avec une sophrologue. Progressivement, vous allez faire venir à votre conscience les sensations corporelles que vous avez pu éprouver dans cet avion. Puis, passage en cabine pour simuler un vol avec un pilote professionnel. Détendez-vous sur les commandes, Isabelle. Soyez très détendu. Quel est ce bruit ? Quelle est cette réaction ? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça dans l'avion ? Justement, on peut mettre des mots dessus et c'est ça qui rassure. Ça apaise considérablement mes appréhensions. Pour une journée de 7 heures de stage, comptez entre 390 et 680 euros selon les structures. Alors, vous voyez, la petite queue, vous ne soyez pas surpris, elle mesure 1,60 m. La seule vue d'un serpent en photo vous tétanise. La réserve africaine de Cijan, près de Narbonne, propose des ateliers de désensibilisation. Ah oui, c'est une grande vie que tu vois, Arise. Mais là, j'ai eu confiance, alors j'ai caressé. On protège bien ce qu'on connaît, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, donc là, on joue un petit peu l'utile à l'agréable en faisant de la pédagogie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.reserveafricainecijean.fr Moi, j'ai l'impression d'avoir les jambes toutes molles, en guimauve, et quelque part, je n'ai plus envie de bouger. J'ai l'impression que si je bouge, je vais perdre l'équilibre. La peur du vide, du vide, du vide. Ça t'a pris un peu trop sur toi. Mettre les bandes, les bandes d'un. En Isère, une accompagnatrice a mis au point des randonnées anti-vertige, où elle donne des conseils concrets aux stagiaires. On tient même à temps de cette façon-là. On se met des œillères, on se concentre sur le souffle. C'est d'abord un problème physiologique aussi, donc une surréaction du corps parce qu'il lui manque des repères. Toucher pour de vrai un serpent, marcher sur des crêtes escarpées, c'est peut-être un peu too much pour certains. La solution passée par la réalité virtuelle. Je peux me retourner voir la hauteur ? Mais bien sûr, faites ce que vous voulez, allez-y. Voilà. À l'hôpital de la Conception à Marseille, un programme spécifique s'appuie sur la technologie 3D pour aborder autrement les phobies. Exemple avec François qui a peur des espaces clos et de la foule. La première chose à faire ? Se relaxer. Dans la thérapie classique, parfois, ça les décourage. Ils ne viennent pas ou ils abandonnent. Alors que là, le fait qu'ils savent que c'est en réalité virtuelle, que ce n'est pas tout à fait réel, eh bien, ils osent justement. Conclusion, ne subissez pas votre phobie. Affrontez-la, il existe des techniques pour ça. Bon, sauf si vous souffrez de nanopabulophobie. C'est la peur des nains de jardin à brouettes. Et là, désolée, j'ai rien trouvé.